petite vidéo pour la dépose de plastique dans une talisman EDC pour information les vis ont déjà été défaites donc elles seront à défaire dans un premier temps on tire le plastique comme ceci ce qui permet de décaler la baguette qu'on tire gentiment sur la baguette qui vient toute seule juste au tube c'est ici normalement vous avez des vis ici et ici pour défaire cette pièce ci donc là on continue pour le plastique ensuite normalement on défait les vis là donc on écarte le plastique ici on soulève et il vient tout seul donc vous faites exactement la même chose pour l'autre côté alors l'autre côté c'est pareil on tire sur le plastique par du bas ça nous libère la baguette on tire gentiment la baguette pareil c'est au bout on tire ici aussi normalement vous avez une vis pour cette pièce là donc là une fois défaite il suffit de la levée elle vient toute seule alors maintenant on va démonter la partie centrale je vais essayer d'y aller le téléphone car il faut les deux mains donc déjà on peut désormes nous souffler ici ce qui permet d'accéder au clips du maintien du pont de vitesse avec vos deux doigts ou pousser le clips bien le tenir pour pas qu'ils s'envolent ensuite il faut lever la courdoie centrale le calais il faut lever la partie ici donc pareil il faut les deux mains donc sinon il faut lever fermement la partie là le bon passage on peut le retire donc pareil pour l'autre côté on éclipse donc en dessous vous avez on voit pas bien mais une fiche pour la boîte dc les fiches pour les usb et les fiches pour la partie jog et frein en dessous-titrage Société Radio-Canada et donc la partie écran donc après avoir défait les vis au dessus donc pareil juste au clip c'est donc là bas je vais vous montrer mais après faudra défaire les fiches derrière on tire dessus et derrière vous avez les fiches posées donc là vous retrouvez les fiches de l'écran normalement ici un peu plus de plastique car son talisman et j'ai remplacé la radio ici pour avoir le carplay car c'est un talisman de 2016 pour ceux qui veulent le carplay donc il faut faire comme sur les mégane une découpe jusqu'en bas donc ça ne retire en rien la solidité de la structure pour les fixations au dessus il faut couper la pâte ici et la pâte ici ce qui permet de libérer la radio donc on peut voir qu'on a accès quand même aux fiches assez aisément donc j'ai branché une radio à la volée ainsi que l'écran à la volée pour faire une démonstration avec piren master donc bien sûr j'ai rebranché la console centrale donc ça fait un peu dépouillé mais bon c'est comme ça après avoir remis les fusibles branché le boîtier on démarre la voiture la voiture démarre maintenant tout est prêt on a bien connecté moi le boîtier en wifi on peut lancer bien une fenêtre pour certains il faut contrôler ici on est sur le bon port de là on clique sur macro donc par défaut ça vous ouvre le fichier berlin 2 donc mon préalable j'ai déjà lancé le fameux fichier cmd pour allumer l'écran ça vous passe tous les détails ensemble pour ça et plus vite on va faire l'activation de carplay en double clic donc pour l'autre programme le copie de commande c'est pareil ça vous ouvre les lignes ici ça défile une fois que c'est fini ça ferme la page donc là hop voilà c'est fini l'écran va redémarrer donc si vous avez le volume fort c'est que vous n'avez pas le Bose et qu'il faudra bien sûr sur DDT4ALL remettre correctement les options de votre véhicule voilà donc est-ce que ça va fonctionner en branchant bien sûr on a activé carplay on va essayer si ça fonctionne en vidéo donc ça fonctionne ça s'est même connecté directement directement donc ça c'est une radio d'occasion était montée donc ça c'est une radio d'occasion était montée une radio d'accueilline Sous-titrage ST' 501 ...